L'objectif ici est de présenter les fonctions du second degré. En fait, on va les voir beaucoup cette année, donc c'est important d'avoir en tête quelques rudiments ou du moins l'incompressible. Tu es une fonction de second degré quand tu as une certaine tête. Soit une certaine tête avec le calcul, en mode f de x égale, soit une certaine tête graphiquement avec ta courbe. Et donc ici, on va découvrir les deux. En fait, tu es une fonction de second degré algébriquement quand tu es en mode f de x égale ax² plus bx plus c. En gros, tu as du x², d'accord ? Et il y a une condition importante, c'est que a ne doit pas être égal à 0. Parce que si ton a vaut 0, 0 fois x², ça fait 0. Donc en fait, ta fonction, elle devient bx plus c. Et bx plus c, c'est une fonction affine, c'est une droite. Donc une fonction de second degré, elle a du x². En gros, c'est ce qu'elle a. Il n'y a pas de racine, il n'y a pas de x en bas, il y a du x². Mais il le faut le x², donc a différent de 0. D'accord. Donc juste un petit exemple pour être sûr. Imagine, je te dis que f de x égale moins 2x² plus x moins 3. Voilà, ça c'est une fonction de second degré. Et j'en profite, donne-moi a, b et c. Ça c'est un truc qu'on fera beaucoup, ce qu'on appelle identifier les coefficients. Donc dans cette fonction-là, que vaut a ? a, c'est le nombre devant x², il vaut donc moins 2. b, c'est le coefficient devant x. Devant x, c'est quoi ? Il n'y a rien. Donc 1. b, il vaut 1. Et c, c'est facile, c'est moins 3. C'est celui qui n'a pas de x, c'est la constante. D'accord. Donc déjà, si tu as une fonction du second degré, ta courbe, elle a un certain nom. C'est une parabole. Donc quand ta fonction f est du second degré, cf, sa courbe, est une parabole. Et si tu as une parabole, en fait, tu n'as que deux possibilités. Soit en fait, tu es en gros un u ou un smile, tu l'appelles comme tu veux, soit tu es un n. C'est ça une parabole, tu n'as que deux possibilités. C'est où tu es comme ça, où tu es comme ça. Après, il y a les axes. Tu vois, il y a ton repère qui est là. Imagine, il y a un repère qui est tracé n'importe où avec les axes. D'accord. Mais en gros, si tu es une parabole, tu es soit comme ça, soit comme ça. Comment savoir avec le a, en fait ? C'est ça qui est important. En fait, quand ton a est positif, en gros, tu es un u quand ton a est positif. Et quand ton a est négatif, tu es un n. Enfin, tu es l'autre, tu l'appelles comme tu veux. D'accord. Donc ici, avec mon petit exemple déjà. Cette fonction de second degré, sa courbe, elle ressemble à celle de gauche ou à celle de droite ? a ici vaut moins 2. Moins 2 étant un nombre négatif. Ta courbe ressemble à ça. On n'est même pas rentré dans le chapitre et on connaît pas mal de choses. C'est ça, en fait, les fonctions de second degré. C'est des fonctions classiques qu'on étudie. Donc, le cours, en fait, te livre des éléments qui te donnent quelles têtes ont tes fonctions ou tes courbes. Ok ? Ça, c'est l'apparence algébrique avec les calculs et donc versus l'apparence graphique avec la courbe. Et juste, je vais aller un peu plus loin pour la fin de la présentation. En fait, dans tous les cas, que ce soit un u ou un n, il y a un point spécial, en fait. Tu vois ? Pour le u, il est ici. Et pour le n, en gros, il est ici. C'est ce qu'on appelle, en fait, pour la fonction, c'est ce qu'on va appeler un point extrême. Parce que ça, c'est le point qui est le plus en bas. Et ça, c'est le point qui est le plus en haut. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un minimum. Et ça, c'est ce qu'on appelle un maximum. Dans tous les cas, on dit que la fonction admet un point extrême qu'on appelle un extrémum. En fait, quoi qu'il arrive, si tu es une fonction de sur degré, tu as un extrémum. Soit un minimum, soit un maximum. Et donc, en fait, à chaque fois, tu vois, il y aura le mot associé au monde dans lequel tu es. Quand tu parles de la fonction, tu t'appelles l'extrémum. Quand tu parles de la courbe, tu t'appelles le sommet, en fait. C'est ce qu'on appelle le sommet de la parabole. Et pour finir mon application, ici, en fait, cette fonction-là, elle admet un maximum ou un minimum ? Et bien, pour cette fonction-là, on avait dit que a est égal à moins 2, moins 2 étant un nombre négatif. Et bien, le cours me dit, c'est du cours à apprendre par cœur. Le cours me dit que f admet, comme ça, en même temps, tu vois les belles phrases, admet un maximum. f admet un maximum sur R. Donc, voilà, petite présentation succincte des fonctions du second degré. Je n'irai pas beaucoup plus loin. C'est juste pour te montrer que c'est le cours qui va te livrer beaucoup d'informations quand ta fonction, elle ressemble à ça, algébriquement, ou elle ressemble à ça graphiquement. Donc, numéro 1, très important d'apprendre le cours et de voir à quoi il correspond. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas se tromper sur les mots, d'avoir un peu de rigueur, de ne pas employer un mot pour un autre. Ça, ce n'est pas une parabole. Ça, c'est une fonction du second degré. La parabole, c'est la courbe qui représente cette fonction-là, etc. C'est juste pour te donner un exemple. Et ça, c'est ce qui peut te faire perdre des points ou faire dire à ton prof que tu manques de rigueur ou que non, attention. Donc, la terminologie, les mots employés ont toujours une importance en maths, en particulier ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada